Présentation et approbation des états financiers 2022 consolidés. Donc, présentation qui sera faite ce soir par la firme Malette. Donc, nous avons avec nous M. Rémi Vachon et Mme Valérie Dallaire qui vont nous faire la présentation des états financiers pour l'année consolidée 2022. On va vous projeter à l'écran la présentation. Et je tiens à rappeler à la population qu'il va sortir un écho municipal bientôt où vous aurez plus de détails et plus d'informations sur les états financiers consolidés 2022. Donc, vous comprendrez que ce soir, on ne rentrera pas trop dans les détails, mais vous aurez toute l'information dans l'écho municipal. Donc, je passerai à ce moment-ci la parole à Mme Valérie Dallaire qui va nous faire la présentation des états financiers 2022. Merci M. Perron. Bonsoir tout le monde, ça me fait plaisir. Donc, au niveau des résultats à des fins fiscales consolidées pour l'année 2022, ici, on a l'administration municipale qui a des revenus de fonctionnement pour 6,517,175. On a également des revenus d'investissement pour 6,259,881 $. Donc, dans le 6,2 millions, en fait, c'est les subventions qui ont été comptabilisées pour les gros travaux d'assainissement des eaux. Donc, ça nous donne un total de revenus pour 12,777,056 $. Au niveau des organismes contrôlés, juste à côté, on a des revenus de fonctionnement pour 2,435,431 $, des revenus d'investissement pour 15,980 $ et un total de revenus pour 2,4 millions, ce qui nous donne un total consolidé de revenus de fonctionnement et d'investissement de 11,344,772 $. Au niveau des charges, pour la municipalité, on a 6,427,768 $. Dans les organismes contrôlés et partenariats, 3,436,973 $, ce qui nous donne un total de 5,981,046 $. Donc, si on est en excédent de l'exercice à des fins comptables, donc à des fins comptables, pour la municipalité, on a un excédent de 6,349,288 $. Et pour les organismes contrôlés, on a un déficit de 985,562 $, ce qui nous donne le total consolidé d'un excédent de 5,363,726 $. Donc là, étant donné qu'on est une municipalité, on doit ramener le tout en normes municipales et puis se ramener sur la base de ce qui doit être taxé à l'ensemble des citoyens. Donc, on vient enlever ici les revenus d'investissement, puisqu'on les suit au niveau des dépenses d'investissement, donc on ne s'en occupe pas au niveau du fonctionnement. Dans l'administration municipale, donc on avait 6,349,000 $, on enlève les revenus d'investissement pour 6,259,000 $, ce qui nous donne un excédent de fonctionnement de l'exercice avant la conciliation de 89,407 $. Je vais continuer ici, là on reviendra à la colonne des organismes contrôlés. Donc, 89,407 $, on doit ajouter l'amortissement, puisque pour une municipalité, l'amortissement, ce n'est pas une dépense, donc on l'ajoute ici, 581,403 $. Ici, on a des remboursements de dettes à long terme, donc 251,030 $ de remboursement de dettes à long terme. Ensuite, on vient financer des investissements en immobilisation. On a 154,569 $ d'immobilisation qui ont été payés à même le fonctionnement. À titre informatif, les principaux projets qui ont été payés à même le fonctionnement, on a une petite partie pour les étangs aérés du secteur du village, on a la piste cyclable. Ensuite, on a aussi une petite partie pour l'usine de traitement des eaux usées du village alpin, une génératrice, compteur d'eau, et puis de petits projets parcs piétonniers et de parcours intergénérationnels. Ici, ensuite, on vient réduire de 55 939 $ qui sont des règlements d'emprunts qui ont été pris par le passé, qu'on rembourse sur une plus longue période, au niveau du moins d'or, entre autres. Ce qui nous donne, si je descends un petit peu, on a un excédent de fonctionnement à des fins fiscales dans la municipalité de 209 272, donc on avait un budget initial qui était à zéro, donc on a fait un excédent finalement de 209 272. Si je vais à la colonne à côté, pour les organismes contrôlés, tout à l'heure, on avait un déficit comptable de 985 562, donc je reviens ici. On enlève encore nos revenus d'investissement pour 15 980, ce qui nous donne un excédent avant conciliation, un déficit de fonctionnement avant conciliation de 1 542 000 $. On vient, encore une fois, annuler l'amortissement, donc on a un amortissement de 530 254 $. Il y a eu des remboursements de dettes à long terme au niveau des divers organismes pour 205 333, des dépenses d'investissement pour 1 510, puis des affectations, des excédents accumulés de 77 094, ce qui nous donne un déficit de fonctionnement des fins fiscales de 752 205 au niveau des organismes contrôlés. Pour donner un petit peu de détails sur le 752 000, il y a un petit montant qui vient de la petite école, étant donné qu'on a des dettes à long terme qu'on doit rembourser. Quand on rembourse nos dettes, ça devient comme un déficit dans l'année courante. Donc, le prêt a été remboursé pour le 40 000, ce qui nous crée un déficit de 38 000 pour la petite école. Au niveau du Moindoir, on a un déficit de 692 373 qui se retrouve dans ce chiffre-là. Le déficit s'explique en partie par le 433 000 de provisions pour les subventions d'urgence qui doivent être remboursées à l'Agence du revenu du Canada. Puis, il y a également des remboursements de dettes à long terme qui ont été faits dans le Moindoir. Donc, ces montants-là viennent créer un déficit dans l'année. Donc, on a 692 000 ici. On a un montant également pour la région incendie de déficit pour 20 379 $. Puis, un petit montant avec la société de développement de 948 $. Là, on voit, donc ça, c'est pour les organismes contrôlés. Si on va à la dernière colonne, c'est de façon consolidée, donc tout le monde ensemble, la municipalité et les organismes. On voit qu'on a un déficit de fonctionnement qui est de 542 900 à 933 $. Ce déficit-là, cette année, est plutôt élevé, mais considérant les soldes qui avaient accumulé antérieurement, on se retrouve là avec un excédent d'un déficit de fonctionnement de 107 116. Donc, avec le déficit du Moindoir et la dépense de 433 000 qu'on doit comptabiliser, on se retrouve là avec un déficit accumulé de 107 116 qui n'est pas si pire que ça quand on regarde la situation du Moindoir cette année. Est-ce que, M. Vachand, avez-vous quelque chose à ajouter? Simplement, en fait, étant donné qu'on a consolidé et qu'on a additionné cette dette-là, on voit que la situation financière de la municipalité quand même va se maintenir. On se retrouve avec des réserves financières positives de 333 000, un excédent de fonctionnement affecté pour 82 000. Donc, ces éléments-là vont permettre d'assumer une partie du déficit. L'important au niveau du déficit, c'est de le prévoir au niveau budgétaire pour la ramener à zéro au cours du prochain exercice. Oui, ça complétait la présentation. Si jamais il y a quoi que ce soit, je n'y vais pas. On pourrait quand même présenter le rapport de l'auditeur. Effectivement. En résumé. En fait, j'aurais dû débuter par ça. Oui, donc le rapport de l'auditeur, en fait, c'est ce qui nous appartient à nous en tant qu'auditeurs indépendants. les états financiers, le rapport financier appartient à la municipalité. Donc, on présente aux membres du conseil de la municipalité, puis ici, on dit qu'on a une opinion avec réserve. On dit qu'on a effectué l'auditeur des états financiers consolidés de la municipalité qui comprennent l'état consolidé de la situation financière, l'état consolidé des résultats, la variation des actifs nets. En tout cas, c'est toutes les pages. Le rapport financier contient environ 85 pages, donc on vient mentionner qu'est-ce qu'on a audité au niveau du rapport. On dit qu'on a une opinion, à notre avis, à l'exception des incidences éventuelles du problème décrit dans la section fondement de l'opinion avec réserve de notre rapport, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité. Donc, on vient détailler en bas, c'est quoi l'élément sur lequel on dit qu'on n'est pas tout à fait en accord par rapport au nombre comptable. Par contre, il n'y avait pas d'autre élément qu'on devait mentionner. Peut-être pour rajouter un commentaire, il faut savoir que cette situation-là de réserve existe depuis la création du Mont-Édouard. La fin d'année financière du Mont-Édouard est un 30 avril, contrairement à la municipalité qui est un 31 décembre. Alors, pour pallier cette situation-là qui exigerait de faire un rapport d'audi pour un huit mois, donc deux audis dans la même année, ce qu'on fait, c'est que la municipalité intègre quand même les résultats financiers de mai à décembre pour se conformer à la date du 31 décembre 2022. Donc, on intègre les résultats du Mont-Édouard jusqu'au 31 décembre 2022, sauf qu'il n'y a pas nécessairement de rapport d'audi dessus. Jusqu'à maintenant, le ministère des Affaires municipales a accepté cette façon de procéder-là. Il faut quand même mettre une réserve, mais il y a une tolérance administrative jusqu'à maintenant par le ministère. Donc, la réserve, ce qu'elle dit, c'est que les états financiers non audités d'un organisme contrôlé, si on parle du Mont-Édouard, ont été consolidés pour la période terminée le 31 décembre 2022. On dit que les états financiers de l'organisme ont été audités pour l'exercice qui se termine le 30 avril 2022, mais par contre, pour la période comprise entre le 1er mai le 31 décembre 2022, on n'a pas fait de travaux d'audit, donc on n'a pas fait l'ensemble de toutes les procédures qu'on aurait dû faire si on avait voulu faire une opinion sans réserve. Donc, c'est ce qu'on vient mentionner ici. Ensuite, on mentionne qu'on a effectué l'audit conformément au nombre d'audits généralement reconnus du Canada. Donc, ici, tout a été fait dans les règles de l'art. On apporte une observation au niveau des normes particulières pour les normes du ministère des Affaires municipales. Donc, les pages mentionnées, S13, 14, 23-1, 2 et 3, ce sont des pages qui sont exigées par le ministère des Affaires municipales qui ne correspondent pas aux normes comptables, mais qui correspondent aux normes exigées par le ministère. Donc, ici, il n'y avait pas d'élément particulier mentionné par rapport à ça. Tout était conforme. Ensuite, on mentionne les responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance, donc les membres du conseil municipal et la direction. La responsabilité, en fait, c'est préparer les états financiers pour qu'ils soient conformes aux normes. Aussi, mettre en place le contrôle interne pour s'assurer qu'il n'y a pas d'anomalie qui se crée au niveau des différents processus, soit des revenus, des achats ou des salaires. Ensuite, lors de la préparation des états financiers, la direction évalue la capacité de la municipalité à poursuivre l'exploitation. Donc, ici, il n'y a pas de problème de poursuite d'exploitation. ensuite, les responsables de la gouvernance sont responsables de surveiller le processus d'information financière, donc tout ce qui entoure les processus puis s'assurer qu'il y a des contrôles internes qui sont mis en place. Au niveau des responsabilités de l'auditeur, donc nos responsabilités à nous pour l'audit des états financiers, ici, on vient mentionner nos objectifs. Donc, notre objectif, c'est d'obtenir une assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives, que ça résulte de fraude, d'erreur ou d'erreur. Donc, on dit une assurance raisonnable, ça veut dire qu'on ne valide pas l'entièreté de tout ce qui se passe dans les états financiers, ça nous prend une assurance raisonnable. Ça ne correspond au niveau élevé d'assurance, mais qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes pourra toujours détecter les anomalies. Les anomalies peuvent résulter de fraude d'erreur et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elles puissent influer sur des décisions économiques. Donc, on n'avait pas soulevé d'anomalies significatives qui, sinon, on n'aurait pas pu délivrer d'opinion. Dans le cadre de nos dits réalisés, on exerce notre jugement professionnel, puis ici, on vient mentionner qu'est-ce qu'on doit faire dans le cadre de nos dits. Donc, c'est du standard, on doit identifier, évaluer les risques que comportent les états financiers au niveau des anomalies, que ce soit de fraude ou d'erreur. on doit mettre en œuvre des procédures qui peuvent être des confirmations, des discussions, on valide des pièges justificatifs. Ensuite, on valide les contrôles internes, on en discute, on les comprend, on peut se baser également sur les contrôles internes quand on fait du travail d'audit. Ensuite, on apprécie les méthodes comptables qui sont retenues par la direction, on les valide, on s'assure que tout est conforme. On tire une conclusion par rapport au caractère approprié de ce que la direction a déterminé pour la continuité d'exploitation. Dans le cadre d'une municipalité, la continuité d'exploitation est rarement un problème. Ensuite, on évalue la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers. On s'assure que tous les états financiers comportent les informations requises, que tout est présenté conformément. Puis, on obtient des éléments probants suffisants appropriés concernant l'information financière des entités qui sont consolidées et pour la municipalité. Nous sommes responsables de la direction de la supervision et la réalisation de l'audit de la municipalité. Ensuite, on doit communiquer aux responsables de la gouvernance, l'étendue et le calendrier des travaux d'audit puis toutes les déficiences ou les contrôles importantes du contrôle interne seraient également soulevées aux responsables de la gouvernance. Donc, ça complète la présentation pour le rapport d'auditeur. Comme vous avez constaté, le rapport d'auditeur n'est pas signé puisque nous attendions l'approbation par le conseil municipal des états financiers avant d'émettre le rapport définitif, ce qui devrait se faire immédiatement au cours de cette séance. Merci Mme Dallaire, M. Vachon. Donc, effectivement, s'il n'y a pas de questions de la part des conseillers, je prendrais à ce moment-ci une proposition pour approuver les états financiers 2022 consolidés. Proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Yvan Côté. Est-ce que tout le monde est en accord? Parfait, merci. Donc, adopté à l'unanimité. Merci. Nous sommes rendus à la période de questions. Questions du public? Questions sur Facebook? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, on serait au point 5. Fermeture de la séance. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour fermer la séance. Proposé par M. Claude Bouchard, appuyé de M. Michel, Boudreau. Non, c'est juste un proposeur. On ne s'en rappelle jamais d'une fois à l'autre. Donc, c'est tout. Merci beaucoup pour cette présentation et je rappelle à la population que lors de l'apparition de l'éco-municipale, vous aurez plus de détails concernant les états financiers que nous avons adoptés ce soir. Merci, bonne fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada